Je m'appelle Karine Lezyn, je suis géologue enseignant-chercheur à l'Université Poissabati à Toulouse au laboratoire géosciences environnement de Toulouse. A travers cette vidéo, je vais vous présenter les grandes lignes de l'histoire géologique et en particulier sédimentaire du bassin du Kerci depuis plus de 250 millions d'années dans le cadre de la Semaine des Jeux-aux-Parks Européens. Bien évidemment, cette reconstitution se base sur des travaux réalisés sur plusieurs décennies par de nombreux chercheurs. Dans une précédente vidéo, vous avez vu que le Kerci est une ancienne dépression, un graben, qui s'est formé à la fin de l'ère primaire aux alentours de 300 millions d'années, au pied du massif central. Cette dépression a été remplie de sédiments sur plus de 250 millions d'années. Le Kerci est donc un bassin sédimentaire qui se localise à l'extrémité nord-est du Grand bassin aquitain et s'étend du nord au sud, approximativement de Brive-la-Gaillarde à Montauban et d'est à l'ouest de Fijac-Akaor. L'évolution du bassin, de son origine jusqu'à l'actuelle, peut se résumer en dix étapes. Au cours du Permien et du Trias, donc entre environ 300 et 200 millions d'années, la dépression kercinoise s'est remplie de plusieurs centaines de mètres de galets, sable, argile, c'est-à-dire de sédiments détritiques issus de l'érosion du massif central qui était, à la fin de l'ère primaire, un jeune relief. La carte au centre de l'image vous montre l'épaisseur des sédiments détritiques accumulés dans cette dépression au cours du Permien. Les sédiments Permiens sont représentés en violet et nous remarquons que l'épaisseur des sédiments accumulés peut atteindre 4000 mètres. Ces galets, sable, argile, ont été transportés par la gravité en raison de la présence de faux-reliefs, mais également par des cours d'eau, comme le montre le schéma à droite. Nous pouvons actuellement observer ces cours d'eau fossiles dans les argiles rouges du Trias. C'est donc à la fin du Paléozoïque que débute l'histoire sédimentaire du bassin du Quercie. Au début du Jurassique inférieur, les eaux marines apparaissent progressivement. Cela se marque par un changement de la nature du sédiment. En effet, les sédiments détritiques déposés en milieu continental laissent place à des sédiments évaporétiques qui se sont déposés en milieu lagunaire, puis apparaissent des constructions laminaires d'origine bactérienne apparentées aux stromatolites et les eaux lites. Les eaux lites sont de petites sphères formées par précipitations chimiques de carbonate de calcium dans un milieu marin peu profond et agité, comme actuellement au Bahamas. Ces eaux lites témoignent de la mise en place de conditions marines franches à partir du Sénumurien, il y a donc environ 195 millions d'années. La montée du niveau marin se poursuit au cours du Jurassique inférieur, aux Plains-Bachiens et aux Tuartiens, pour atteindre des profondeurs de plusieurs dizaines de mètres, mais sans excéder les 200 mètres. Cet approfondissement se marque par une alternance de sédiments argileux et de sédiments carbonatés riches en organismes marins qui vivent sur le fond, tels que les crinoïdes, des formes hyphérbentiques, une faune diversifiée de bivalves et de brachiopodes. Les ammonites et les bélemnites colonisaient la colonne d'eau. Au cours de cette phase d'approfondissement, on enregistre un épisode d'appauvrissement des eaux marines en oxygène. C'est la dysoxy, qui s'explique, comme le montrent les schémas à gauche, par un changement de salinité des eaux de surface, un changement climatique et certainement un arrêt de la circulation des courants sur les fonds marins. La mise en place de ces mauvaises conditions s'enregistre également sur une grande surface à l'échelle du globe et correspond à l'événement anoxique océanique du Toartien. Ces mauvaises conditions d'oxygénation ont permis la préservation d'une grande quantité de matière organique qui donne la couleur noire au sainiment. Dans le Quercis, de récents travaux montrent que cet événement est contemporain de la prolifération d'hydrosoères, animaux qui composent majoritairement la matière organique préservée. L'image en bas à droite montre que ces animaux ont un stade méduse dans leur cycle de reproduction. Au Jurassic moyen, à la faveur d'une baisse du niveau marin, de conditions climatiques et pas géographiques favorables, la sédimentation de carbonate se développe dans un environnement marin peu profond, littoral. C'est à cette époque que sédimente le calcaire, à l'origine des falaises calcaires quercinenses. Le Quercis, au Jurassic moyen, est un lagon et de temps à autre, une lagune séparée de la mer ouverte, et donc de l'Atlantique, par une barrière, une barre sableuse riche en olytes. Le Quercis s'isole donc du domaine marin ouvert en raison de la mise en place de cette barrière qui s'explique en partie par des mouvements tectoniques que l'on observe à l'échelle de l'afflorement, mais également à l'échelle régionale. Au Chimérigien, il y a environ 155 millions d'années, l'élévation du niveau marin va permettre une réouverture du Quercis vers le large. Il se crée une vaste plateforme marine non barrée, c'est-à-dire que les fonds marins se prolongeaient selon une pente faible mais régulière en direction de l'océan Atlantique. Ainsi, les vagues arrivaient jusque dans le Quercis. À ce moment-là, proliféraient des organismes marins qui vivaient sur le fond, tels que les bivalves, les foraminifères, les ostracodes, et d'autres qui se déplaçaient dans la colonne d'eau, par exemple les amonites. L'alternance de dépôts calcaires riches en fossiles plus ou moins fragmentés et de dépôts plus argileux, plus ou moins riches en matière organique, enregistrent les fluctuations du niveau de la mer, mais également les variations de la teneur en oxygène de l'eau et des fonds marins. À la fin du Jurassique, il y a 150 millions d'années, s'amorce une baisse du niveau de la mer qui se caractérise par le dépôt de calcaires fins plus ou moins laminés, présentant des figures de dessiccation et riches en fossiles et empreintes fossiles. La composition de ces calcaires montre que les conditions de sédimentation oscillaient entre un milieu de barrières olytiques, le lagon et la plage. Dans ce contexte sédimentaire, de nombreuses empreintes de locomotion de divers animaux, crocodiles, crustacés, tortues, dinosaures, ont pu être fossilisées. C'est dans ces calcaires titoniens qu'a été découverte la célèbre plage aux empreintes de ptérosaures de Cressac. Ainsi, au Jurassique, le Kersi était recouvert par les eaux marines et une partie du massif central était vraisemblablement émergée. La baisse du niveau marin que l'on enregistre à la fin du Jurassique se poursuit au Crétacé inférieur. Le Kersi émerge et restera émergé pendant environ 50 millions d'années. Au Crétacé supérieur, plus précisément au Sénomanien, la mer envahit par l'ouest une grande partie du Kersi. Les dépôts crétacés sont représentés majoritairement par des sédiments sableux et ponctuellement par des sédiments carbonatés. Ces sédiments contiennent entre autres des huîtres, des coraux, des rudistes et des ammonites, enregistrant ainsi des variations significatives des environnements. Les fluctuations des environnements allant du milieu lagunaire jusqu'au milieu marin ouvert résultent de variations significatives du niveau de la mer. A la fin du Crétacé, la mer se retire définitivement. Ainsi, l'histoire géologique du Kersi se poursuit de la fin du Crétacé jusqu'à l'actuel en contexte terrestre. Au Paléocène et Aléocène, le Kersi se recouvre de sédiments détritiques issus de l'érosion des reliefs périphériques réactivés par des mouvements tectoniques contemporains de la formation des Pyrénées. Les conditions climatiques tropicales favorisent la dissolution des calcaires Crétacés et Jurassiques à l'origine des gouffres, grottes que l'on observe à l'heure actuelle. Au même moment, ces conditions climatiques permettent la formation de sols rouges riches en oxyde de fer à la surface du Kersi. Lorsque les cavités de dissolution se connectent à la surface, grâce à l'érosion, les eaux de ruissellement déplacent les sédiments et les sols présents en surface, permettant le remplissage des cavités. Ces remplissages piègent également de nombreux fossiles, notamment des cadraves d'animaux qui vivaient en surface. Ainsi, les eaux, dents, mâchoires, squelettes momifiées, graines, permettent aux paléontologues de reconstituer la faune locale, d'étudier l'évolution des organismes qui vivaient dans le Kersi au cours du Tertiaire et permettent également de reconstituer l'évolution du paysage Kersinon en lien avec les changements climatiques globaux. Ces reconstitutions ont permis de mettre en évidence un changement important de faune et de paysage dans le Kersi il y a 34 millions d'années, en relation avec un refroidissement climatique global. La phosphatière du clou d'oral à bâches est une belle vitrine des nombreux travaux réalisés par les paléontologues depuis plusieurs décennies. La dissolution, la karstification se poursuit pendant tout le Tertiaire et Quaternaire grâce aux circulations de fluides venant de la surface et des profondeurs, comme cela est indiqué sur le schéma en haut à gauche par les flèches oranges et bleues. À l'Oligocène, une grande partie du Kersi est recouverte par le lac de la Genée qui permet le dépôt des calcaires lacustres palustres riches en gastéropodes d'eau douce et terrestre tels que les planorbes, les lignées et les hélices. Ces dépôts lacustres vont permettre la préservation des remplissages karstiques. Le lac disparaît ensuite au Myocène il y a environ 20 millions d'années. À la fin du Tertiaire, des cours d'eau qui traversent le Kersi d'est en ouest apparaissent. L'érosion du Kersi se poursuit. Au Pliocène et au Quaternaire, le soulèvement du Kersi estimé à 300 m va permettre l'enfoncement des cours d'eau à l'origine de la formation des vallées encaissées que nous observons dans le paysage actuel. Ainsi, l'histoire géologique du Kersi peut se résumer en 10 étapes qui sont synthétisées dans le schéma de gauche. Cette histoire polyphasée est principalement contrôlée par les variations du niveau marin, les variations climatiques, la tectonique et les changements pas géographiques. Cette histoire a permis de façonner au cours du temps le paysage kersinois dominé actuellement par de vastes plateaux calcaires entaillés par des cours d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada